Bonjour et bienvenue sur le podcast Prendre soin de la vie en soi. Un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Le but de ce podcast aujourd'hui c'est de vous aider à discerner entre stress et inconfort émotionnel. Alors on pourrait dire mais c'est évident, je sais bien quand je suis stressée, et je sais bien quand ce sont des émotions, quand je suis en colère, quand je suis triste, etc. Et bien c'est pas si évident que ça, parce que je me suis rendu compte en échangeant avec des personnes qui venaient par exemple s'inscrire à des ateliers, que ces personnes par exemple venaient s'inscrire à un atelier sur la gestion du stress, et finalement en échangeant se rendait compte que ces personnes avaient plutôt besoin d'apprendre à mieux vivre leurs émotions. Et à contrario, on peut très bien se sentir comme submergé par tout un tas d'émotions intenses et douloureuses et compliquées, et finalement se rendre compte que c'est un stress chronique dont la personne souffre, et en gérant ce stress-là, en résolvant ce problème de stress, au niveau émotionnel ça va s'équilibrer. Alors bien sûr, on peut très bien avoir les deux choses en même temps, c'est-à-dire à la fois être stressé, et avoir des émotions inconfortables qui nous traversent. C'est d'ailleurs parce que ça va très souvent ensemble qu'on peut avoir un peu de confusion et plus trop avoir de facilité à discerner ce qui nous arrive. Donc si on se trouve à la fois dans une situation de stress et en même temps avec des émotions inconfortables, eh bien on va avoir à s'occuper des deux aspects de ce qui nous traverse à ce moment-là. Je vais commencer par vous parler du stress. Alors qu'est-ce que c'est que le stress ? Le stress, si vous cherchez sur Wikipédia ou dans un autre outil de définition en ligne, vous verrez que le stress c'est l'ensemble des mécanismes que notre corps va mettre en œuvre pour s'adapter, pour répondre à une pression de son environnement, à une contrainte de son environnement. Et face à cette pression, à cette contrainte, notre corps va mobiliser un certain nombre de ressources, de mécanismes au niveau physiologique pour soit combattre, c'est-à-dire faire face à cette situation, soit fuir, donc il faut à la fois des ressources pour combattre et aussi des ressources pour fuir cette situation éventuellement. Et troisième possibilité, le corps va réagir dans certains contextes par la sidération, c'est-à-dire il va être complètement figé. Et à une certaine époque, on peut bien imaginer que face à un prédateur, il pouvait être beaucoup plus pertinent de réagir instinctivement et physiologiquement par de la sidération, c'est-à-dire on ne bouge plus, en espérant que le prédateur passe son chemin sans détecter notre odeur. Et les petits-enfants, les tout-petits, peuvent avoir assez facilement cette réaction-là, dans un cas de fort stress, de fort choc, ils vont être sidérés. On ne va plus pouvoir rien en tirer pendant quelques minutes, on ne va plus pouvoir communiquer avec eux, ils vont être complètement sidérés, figés, sans réaction, sans possibilité d'interaction pendant un petit moment. Donc ça, c'est aussi une manière de réagir au stress. Comment repérer le stress ? La première phase du stress, qui est la phase d'alarme, c'est la phase la plus facile à repérer, puisqu'on a ce fameux pic d'adrénaline. Donc en réponse à cette stimulation extérieure, à cette contrainte, à cette chose-là qui va déclencher ce mécanisme du stress, on va avoir ce pic d'adrénaline. Qu'est-ce qu'on ressent ? Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Quand on a ces tremblements, ce sang qui monte au visage, quand on a le cœur qui accélère, cette respiration qui se modifie, on peut avoir les mains moites, on peut donc transpirer, bref. Tout un tas de mécanismes qui là, pour le coup, sont assez faciles à repérer, et qui sont assez caractéristiques de ce pic de stress. La phase qui est plus délicate à repérer, c'est la deuxième phase, qui est la phase de résistance, qui est gouvernée par des hormones telles que le cortisol. Tant que la situation stressante va perdurer, ce cortisol va pouvoir imprégner nos tissus, nos cellules. Cela veut dire que ce stress, de la deuxième phase qui est la phase de résistance, peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et là, c'est beaucoup plus difficile à détecter, puisqu'on n'a plus ces signaux aussi visibles que ceux que j'ai décrits avec la phase d'alarme. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat à repérer. Alors déjà, la première chose à se demander, c'est de checker un petit peu son environnement, voir quelles sont ses conditions de vie, et de voir s'il y a possiblement des choses dans son environnement, dans son mode de vie, qui peuvent être, voilà, objectivement, des causes de stress. Bon, ça, c'est une première chose. C'est plus ou moins facile de le percevoir, chacun avec sa personnalité, son mode de vie. Après, il se trouve que le stress, comme c'est un ensemble de mécanismes qui est vraiment très coûteux pour l'organisme, au bout d'un moment, cela va se voir, cela va se percevoir, puisqu'on va être fatigué, et on va pouvoir rentrer dans des phénomènes de fatigue chronique, c'est-à-dire, j'ai beau dormir, 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 je me réveille toujours fatiguée. Est-ce que j'ai besoin de certains stimulants pour tenir le coup ? Est-ce que j'arrive à démarrer ma journée sans mon café ? Est-ce que j'ai besoin de certains suppléments chimiques pour me donner un coup de fouet ? Est-ce que j'ai besoin de faire une cure de vitamine C ? Est-ce que j'ai recours à des aliments pimentés ou très salés, des choses qui vont me stimuler ? Est-ce que j'ai besoin de tabac ? Est-ce que j'ai recours à différentes substances pour me soutenir et sentir que ça va me permettre de tenir le coup ? Si je suis dans ce genre de fonctionnement-là, alors ce sont des indicateurs assez forts que nous sommes en train de vivre un stress chronique. Je ne vais pas faire une liste ici exhaustive de tous les signaux qui peuvent témoigner d'un état de stress chronique, que ce soit dans la phase de résistance ou la troisième phase qui arrive quand on est vraiment épuisé et que le corps arrive au bout de ses ressources. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est en état de stress, le corps mobilise ses ressources vers ce qui va lui permettre de combattre, ce qui va lui permettre éventuellement de fuir la situation ou d'être en sidération. Donc plutôt l'appareil locomoteur, les muscles, les os, les articulations, etc. et puis le cerveau et puis tout ce qui est l'appareil cardiovasculaire et respiratoire. Vous l'avez compris, il n'est pas question quand on est stressé, ce n'est pas le moment de digérer. Ce n'est pas le moment d'éliminer ses toxines. Ce n'est pas le moment de se régénérer, de réparer le corps, etc. Ce n'est pas le moment de lutter contre des microbes. Donc quand on est stressé dans un état de stress chronique, il y a différentes fonctions qui vont être délaissées et qui vont beaucoup moins bien fonctionner qu'à la normale. Donc on va moins bien digérer, on va moins bien éliminer, on va moins bien se détoxiner, on va moins bien lutter contre les microbes, le système immunitaire va être déprimé, etc. Donc tous ces indicateurs-là peuvent être aussi précieux pour montrer éventuellement un épuisement et une fatigue du corps. Donc quand on a compris ça, on tient déjà les clés pour gérer une situation de stress. Premier élément, déjà détecter dans son environnement quelles peuvent être les causes de ce stress, quelles sont les contraintes de l'environnement, quelles sont les pressions que je subis éventuellement et quelles sont les possibilités que j'ai ou pas pour agir sur cet environnement. Et parfois, il y a aussi un nom qui peut être intéressant, c'est que parfois je ne peux pas agir directement sur cet environnement, mais je peux agir sur ma perception de ces contraintes et de cet environnement-là. Et ça peut faire une grande différence. Donc après, il y a plein de cas très particuliers, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, juste si vous vous sentez concerné par ces questions de stress, c'est intéressant de faire la liste de tous les éléments de votre environnement qui vous paraissent être des causes possibles de stress et voir parmi ces causes-là quelles sont celles sur lesquelles vous pouvez agir ou pas et sur celles qui restent, voir comment vous pouvez changer votre regard sur ces causes-là. Et je vous renverrai vers un podcast et puis une vidéo sur ma chaîne YouTube que j'avais fait sur un paradigme des croyances à ce change puisque effectivement, parfois, en changeant ses croyances, on peut améliorer grandement un certain nombre de choses dans sa vie. Une deuxième clé qui va être essentielle pour gérer son stress, on a compris que le corps était complètement épuisé, fatigué, il n'en pouvait plus d'avoir à gérer ses ressources pour combattre, pour fuir ou pour être sidéré. Eh bien, il va falloir l'aider ce corps. Il va falloir lui apprendre à retrouver son état de repos, de relaxation pour que la gestion des ressources retourne à la normale, qu'on retrouve ses capacités digestives, ses capacités immunitaires et ses autres fonctions qui sont aussi importantes, de détoxination, de régénération, etc. Et ça, ça va passer par apprendre à se relaxer, à se détendre, à lâcher prise. Ça peut être des outils précieux comme la respiration consciente, la respiration avec le ventre. Vous trouverez des outils sur le site d'Inflorescence et sur la chaîne YouTube avec des pratiques pour vous aider justement à vous déposer, à vous détendre et à vous relâcher. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire de manière très vigilante tous les jours, voire plusieurs fois par jour, surtout quand on sait qu'on vit dans un environnement qui est particulièrement stressant. Si on sait qu'on a un environnement qui est plutôt cool, donc bon, ça va, on n'est pas trop concerné. Mais si on sait qu'on vit à un certain moment de sa vie, ou dans un certain contexte qui fait qu'on sait qu'on a beaucoup de causes de stress et qu'on a beau changer ses croyances, on a beau faire tout ce qu'on peut, on sent bien que ces stimulations et ces contraintes sont là, alors il va être très important, aussi souvent que possible, de redonner un signal de repos, de détente et de relaxation au corps pour casser ce cercle vicieux du stress chronique. Donc vous voyez, le stress, c'est vraiment quelque chose qui se joue en lien avec l'environnement, avec une contrainte extérieure, qui se joue dans le corps par des mécanismes d'adaptation et qu'il va falloir gérer vraiment en changeant les causes et en redonnant ce signal de repos au corps. Alors parfois, ça peut être un peu compliqué de distinguer stress et émotions pour certaines personnes qui vont par exemple confondre le stress avec la peur. Eh bien, pour faire la distinction, je vais juste prendre un exemple. Imaginons qu'un enfant a un spectacle de théâtre, il doit jouer une comédie, il a un rôle à jouer dans le spectacle de fin d'année devant ses parents, etc. Le même enfant peut très bien vivre ce défi de jouer cette pièce de théâtre en étant pétrifié de peur, en étant hyper stressé, en n'en dormant plus plusieurs jours à l'avance, etc. Donc là, il va vivre effectivement à la fois du stress et à la fois, il va le vivre avec un contexte émotionnel de peur. Donc là, il aura effectivement les deux choses à gérer et à vivre. Mais on peut très bien imaginer qu'un autre enfant ou le même enfant soit très joyeux, très heureux de jouer cette pièce de théâtre et que vraiment d'un point de vue émotionnel, ce soit léger et joyeux pour lui, tout en vivant l'événement comme un événement stressant. C'est-à-dire que oui, c'est un défi, oui, c'est challenging pour lui d'avoir à prendre peut-être son texte, son rôle, de savoir comment se placer, d'avoir tout ce regard des personnes, des différents parents, des familles qui vont être sur lui, etc. C'est quelque chose qui est challenging, mais d'un point de vue émotionnel, ça peut être très léger, joyeux, enthousiasmant et finalement qu'il n'y ait pas tant de peur que ça. Vous voyez donc le stress et l'émotion ce sont vraiment deux choses différentes. Très souvent les deux vont ensemble et c'est bien pour ça qu'on a du mal à les discerner. Alors venons-en maintenant justement aux émotions. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Une émotion c'est quelque chose qui va monter en moi comme une vague et qui va être déclenché également par quelque chose. Ça peut être un déclenchement qui est extérieur. Je vais entendre quelque chose, voir quelque chose et hop, ça va déclencher cette vague émotionnelle en moi. Ça peut être un déclencheur interne, c'est-à-dire toute seule, je vais penser à certaines choses et quand je vais penser à ces choses-là, hop, la vague va monter en moi. Qu'est-ce que c'est que cette vague-là qui va monter en moi ? Alors il y a différents mécanismes au niveau physiologique, au niveau du cerveau. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais qu'est-ce qui est intéressant par rapport à cette vague émotionnelle ? C'est que déjà, cette vague va me faire ressentir par rapport à ce déclencheur soit de l'attraction, soit de la répulsion. Ça va me faire ressentir « Ah, j'aime ce qui est en train de se passer » ou « Non, je n'aime pas ce qui est en train de se passer. » Ce qui est en train de se passer, ça génère des choses qui sont inconfortables. Et comment est-ce que je vais le détecter ? Je vais le détecter également par des signaux dans mon corps. Donc, en fonction de si ce que je ressens dans mon corps, c'est de l'ordre de la dilatation, de l'expansion, de la légèreté, de l'ouverture. Bon, il y a toute une liste à faire. Je vais trouver ça plutôt joyeux, agréable. Et ça va plutôt me dire que ce déclencheur, c'est quelque chose qui est agréable et que j'aime. Et si ce que je ressens, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la contraction, de la fermeture, de la tension, de la résistance et tout un tas d'autres signaux, alors ça va me faire ressentir de la répulsion, de la fermeture et je vais sentir que je n'aime pas ce déclencheur. Alors évidemment, c'est beaucoup plus subtil et fin que ça puisque des émotions, nous en avons des dizaines et des dizaines et des dizaines et les signaux sont vraiment très divers et variés et en plus, il peut y avoir des mélanges, c'est-à-dire que par certains aspects, je peux aimer quelques aspects de ce déclencheur et par d'autres aspects, finalement, je trouve que ce n'est pas si génial. Donc ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus mélangé. En tout cas, ce qui va monter en moi au niveau émotionnel face à ce déclencheur, ça va vraiment être quelque chose de précieux puisque ça va vraiment être le résultat d'une résonance entre tous les aspects de mes croyances, de mon histoire, de mes valeurs, de mes besoins, de mes limites. Je porte à chaque instant un certain nombre de... Quand je le représente graphiquement, je le montre avec des petites briques dans mon conscient et dans mon inconscient. J'ai tout un tas de petites briques qui forment l'ensemble de ma structure psychique avec l'histoire que je porte, avec tout un tas de choses, avec mes préférences, ma personnalité, etc. Et donc, toutes ces petites briques et toute ma structure psychique va rentrer en résonance avec ce déclencheur. Et donc, ce déclencheur et cette expérience qui arrive et qui va me provoquer cette vague émotionnelle va me révéler quelque part qui je suis, va me révéler ce qui est OK, ce qui n'est pas OK pour moi, va me révéler mes valeurs, va me révéler mes besoins, va me révéler mes préférences, va me révéler mes limites. Et donc, cette émotion, cette émotion, quelque part, elle a ce rôle de révélateur. Si je l'accueille et si j'en ai conscience, elle va me révéler face à cette expérience, à cette stimulation extérieure qui je suis à ce moment-là. Or, il se trouve, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas énumérer ici, qu'en général, nous n'avons pas forcément appris à accueillir nos émotions et qu'en face à une situation extérieure, ce que l'on ressent, c'est désagréable, ça crée des tensions, ça ferme, ça peut faire mal, etc. Qu'est-ce que l'on va faire le plus souvent, de manière quasiment automatique et inconsciente ? On va fermer, c'est-à-dire, on ne va pas se permettre de ressentir dans le corps et en respirant ce qui se passe, mais hop, on va mettre sous le tapis et on va refermer. Alors, comment je vais m'occuper de ces émotions inconfortables ? Comment je vais faire ? Il y a cette vague-là qui monte en moi, qu'est-ce que je fais ? Si j'en ai les moyens et si je suis disponible à ce moment-là pour ça, l'idéal, c'est de pouvoir se laisser traverser littéralement par cette vague, c'est-à-dire ne surtout pas chercher à retenir quoi que ce soit, surtout ne rien mettre sous le tapis, permettre à l'intensité de monter en restant dans son corps, dans ses points d'appui, dans sa respiration. Et l'expérience que je vais pouvoir faire à un moment donné, c'est de me rendre compte que cette intensité va redescendre d'elle-même sans que j'ai quoi que ce soit à faire pour cela. Donc ça, c'est vraiment une belle expérience à faire puisque quand on fait cette expérience une fois, deux fois, trois fois, on prend confiance avec le processus et ensuite, on devient de plus en plus performant et expert pour se laisser traverser par les vagues et ça permet de relâcher, de libérer quasiment en continu les charges émotionnelles qui sinon peuvent s'accumuler dans notre structure psychique. Si je n'en ai pas les moyens à un moment donné parce que ce n'est juste pas le moment peut-être de me laisser traverser par cette vague-là où je n'en ai pas envie ou enfin voilà, ce n'est pas le bon contexte, je peux aussi apprendre à temporiser en conscience, c'est-à-dire revenir dans mes points d'appui, revenir dans ma respiration et entre guillemets prendre sur moi pour faire bonne figure, pour faire ce que j'ai à faire, pour rester fonctionnelle parce que peut-être je suis au travail ou peut-être je dois m'occuper des enfants, enfin bref, ce n'est pas le moment de se laisser traverser par la vague. Alors, je vais pouvoir temporiser le temps de faire ce que j'ai à faire et là, ça demande beaucoup d'amour pour soi et de loyauté vis-à-vis de soi. Pourquoi ? Parce que l'idée, ça va être de s'engager vis-à-vis de soi-même, de se dire ok, je m'en occuperai plus tard puisque on peut se laisser traverser par des vagues en différé. Imaginons que ma vague émotionnelle se présente à midi une certaine journée, ce n'est pas le moment à midi, je ne suis pas disponible, etc. Eh bien, je peux très bien me dire ok, ce soir, je m'en occupe et donc le soir, une fois que j'ai géré ma journée, que les enfants sont couchés, etc., on va dire 21h, 21h30, alors à ce moment-là, je peux repenser à la situation, la reconvoquer, vraiment littéralement, me reconnecter à cette situation-là et je vais pouvoir sentir que la vague peut remonter juste en y pensant et en me reliant à la situation et je vais pouvoir me laisser traverser par cette vague. Donc les émotions, il y a toute une manière spécifique de s'en occuper, de les libérer, de décharger tout ce qui est cristallisé en nous et vous voyez qu'on peut faire tout ça sans forcément qu'il y ait l'idée que je dois redonner le signal de repos à mon corps parce que mon corps est fatigué, parce que mon corps est stressé. Non, une émotion c'est différent. Comme je le disais, on peut avoir les deux mais on peut très bien faire tout ce travail de gestion et d'accueil émotionnel en dehors de tout contexte de stress. Et alors, si je me rends compte que je suis dans les deux situations, ça veut dire qu'à la fois parmi les déclencheurs que je vais identifier, il va falloir que je regarde si je peux changer quelque chose à ma situation pour ne plus être soumise à ces déclencheurs-là. Est-ce qu'il y a des choses que je peux changer dans mes croyances, dans mes perceptions, dans mes filtres personnels par rapport à cette situation-là que je peux mettre en place pour mieux vivre cette situation-là ? Et puis, il y a toute l'attention à mes ressources, à donner le signal de repos à mon corps. Et puis, si en plus, il y a des émotions, de la colère, des peurs, etc., des tristesses, pourquoi pas ? Eh bien, il y a tout ce travail de se laisser traverser aussi par les vagues émotionnelles. Et là, il y a le processus en quatre étapes dont j'ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas le redétailler ici. Mais ce processus d'accueillir, c'est-à-dire se permettre de ressentir exactement tout ce qui est ressenti, pensé, à un moment donné, dans son corps en respirant. La phase, la deuxième phase qui est la phase d'acceptation. j'accepte ici et maintenant ce qui est en train de se passer, ce que je ressens par rapport à ce qui se passe, etc. La troisième phase qui est la phase de pardon et la quatrième phase qui est la phase de gratitude, de remercier à cette situation-là. Donc ça, c'est vraiment le travail émotionnel. Et quand je suis soumise à une situation qui est stressante, je peux très bien la supporter pendant très longtemps à partir du moment où j'ai conscience de ses déclencheurs, que je sais redonner très régulièrement le signal de repos et de relaxation à mon corps pour lui permettre de se ressourcer très très régulièrement. Et si en plus cette situation est très éprouvante d'un point de vue émotionnel, je peux le supporter, je peux faire face à cette situation si j'ai les moyens à un moment donné de me laisser traverser par ces charges émotionnelles pour leur permettre de les libérer et de retrouver un espace beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, y compris dans un contexte qui peut être très anxiogène et très compliqué. Et le cadeau de pouvoir faire ce travail émotionnel, y compris dans une situation qui est très stressante et qui est très anxiogène, c'est que si je retrouve cet espace de sérénité et de calme, alors je vais aussi retrouver des ressources, des ressources de créativité, des ressources d'inventivité, des ressources qui vont me permettre possiblement d'agir sur l'environnement, d'agir sur mon mode de vie et de trouver des situations que je n'aurais pas trouvées si j'étais restée dans la pure combativité au premier degré face à cette situation ou la fuite ou bien sûr si je suis sidérée et si je suis en réaction par rapport à des émotions qui sont vraiment douloureuses, alors je suis comme prisonnière, je n'ai plus aucun espace de créativité, d'inventivité et pour générer finalement une autre possibilité et c'est très important à mon sens quand on est soumis à des situations comme ça qui sont très stressantes et en même temps qui sont très anxiogènes et qui vont générer des émotions qui sont compliquées de pouvoir vraiment jouer sur les deux tableaux, vraiment j'insiste, se reposer, se ressourcer et en même temps se laisser traverser par les vagues, s'accueillir, respirer et faire tout ce travail de transmutation et de libération des émotions. Voilà, j'espère que ces quelques mots auront pu vous éclairer et vous inspirer. Je vous mets dans la description de ce podcast la page du site d'Inflorescence où vous trouverez les différents ateliers en ligne. J'en anime un sur la gestion du stress spécifiquement et j'en anime un autre sur mieux vivre ses émotions. Vous trouverez sur cette page un formulaire qui vous permet de demander donc si vous avez des besoins spécifiques sur des thématiques d'atelier, n'hésitez pas à me demander de les programmer si vous en avez besoin et si vous voyez qu'ils ne sont pas prévus dans les prochaines semaines. Je vous mets également dans la description de ce podcast le lien pour demander à télécharger gratuitement un e-book. Il s'agit d'un texte de 35 pages que j'ai écrit et que j'ai appelé 10 clés essentielles pour inviter davantage de présence consciente dans sa vie. Donc si ce texte vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander en utilisant l'URL que je mets dans la description de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook inflorescencebien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501